Bonsoir, on est ravis de vous accueillir si nombreux, on avait démarré en Petit Arc de Cercle, et du coup on est ravis de voir que vous êtes venus si nombreux ce soir. Le programme de la soirée, posons vos droits ce soir à la bibliothèque, donc on a un cours avec l'Otion, on est... Moi je dirais une épée clé, mais on est pêchés. En France et Régional, on est une épée clé pour ne pas croire qu'on est pêchés. Bon, après le cours, avec l'Otion, vous avez la possibilité d'écouter Alex Neuble, qui viendra nous conter des contes vraiment vaudois, typiquement vaudois, des contes de nos montagnes, de nos forêts. Je vous incite vraiment à rester pour partager ce moment magique. Ensuite, à 20h30, l'Otion qui nous fera un concert, ils sont quatre, ils sont venus s'échauffer tout à l'heure, je vous assure que c'est le prometteur, restez avec nous, et un concert en patois. Donc vous allez devoir chanter maintenant, après, vous allez pas prendre à chanter... C'était une répétition, le cours c'était pour vous appâter. Faut-il allumer le feu en patois ? On pourrait... Aïla, Aïla Lofu. Voilà ! Aïla Lofu ! Et le café littéraire, nous avons complété une spécialité typiquement régionale, vous avez le papin, le droit, avec sa soupe et sa salade, et la tombeau, la tombeau, la tombeau et la tombeau. Voilà ! Bienvenue, bonne soirée à M. Vivian ! Alors, la restauration, c'est de 18h à 22h. Au café, s'il n'y a pas de place au café, vous pouvez trouver un coin dans la bibliothèque et restaurer dans la bibliothèque. Merci d'avoir organisé cette soirée. Bien, merci ! Merci à vous d'être venu, d'avoir répondu. On est vraiment ravis. L'Octurne vous a préparé un support de cours. On va gentiment vous distribuer. On vous propose de vous partager à deux, si ça vous va. Ok ? Ah, donc, nous avons eu un traité sur d'autres avions en Venaise du verre qu'il y a en bout de zin cette année à Réva. Et puis, on pourrait leur en bouneur de verre que le patois n'intéresse encore qu'au présent. Et puis, les uns, vous croyez qu'il y a des pouvennes à Wénor et puis, on vous l'a fait assez d'envoi. Alors, en grand massif, ditre à Wénor il s'est à la bibliothèque de Wénor que nous a invité à traité. Alors, dans grand massif. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Donc, ne faites pas l'introduction. Alors, on va commencer peut-être avant de parler vraiment patois-baudois et de se dire c'est quoi le patois-baudois. Alors, souvent, on dit patois-baudois, patois-baudois, mais c'est d'abord une langue qui s'appelle le propos-pronçage. Alors, pour un peu comprendre quelle est cette langue où elle s'est située, on va faire un petit, comment dire, on va passer en vue rapidement les langues en Europe. Donc, on a par exemple, en jaune, les langues anglo-saxonnes avec l'aïmane, l'anglais, le suédois, etc. Donc, il y en a plein. En vert, c'est toutes les langues slaves. Le russe, le polonais, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, si on veut, l'euro. Ce qui sont les langues, qu'on dit latines ou romanes, qui viennent du latin, enfin du bas latin. Donc, ensuite, ceci étant vu, on va faire un petit zoom sur les langues romanes. Et puis, il y a des langues qu'on connaît tous au jour d'aujourd'hui, comme l'italien, bien sûr, l'espagnol, quand on dit l'espagnol, mais qu'on aurait plutôt appelé le castillon, il y a le catalan, le portugais. Et puis, après, si on se concentre sur la zone où, aujourd'hui, on parle français, si vous voulez, on a, en gros, les langues d'œil. Au sud, en vert, donc, les langues d'œil, comme l'occitan. Et puis, la langue oubliée, souvent, cette partie jaune, qui est quand même une partie importante, c'est le franco-porençal. Donc, sur le support du cours, vous avez la carte. Donc, vous allez tous recevoir du franco-porençal. Je vais vous la montrer, elle est aussi dans ce livre. Donc, on va voir, en fait, si on veut, le mot patois est synonyme, plus ou moins, de dialecte. Alors, je ne suis pas linguiste. Alors, les linguistes, ils ont, voilà, une manière, je dirais, scientifique de définir les différences entre un dialecte, un patois, etc., etc. Mais, globalement, pour nous, on va dire que patois égale dialecte. Donc, si on fait un petit, comment dire, on passe en vue un peu d'où ça va. Au nord, c'est jusqu'à vers Pontarier, la Châtelle. Si on va au plein sud, en français régional, on dirait droit au sud, là, au droit sud, droit à bas, voilà, c'est jusqu'à Grenoble. Donc, c'est quand même assez conséquent. À l'est, il y a, dans tout le Val d'Oste, quête vallée du Piémont, donc près du Mont Blanc, et à l'ouest, ça va jusqu'à Saint-Étienne. Donc, tout ça, c'est le François-Provençal, dont le patois vaudois est un des dialectes, comme le patois balaisan, le patois savoyard, le patois forésien, donc la région de Saint-Étienne, par exemple, c'est aussi un dialecte du François-Provençal. Donc, voilà. Comme ça, vous avez une idée un peu générale de ce qu'est le patois vaudois, qui est, donc, une déclinaison du François-Provençal. Alors, est-ce que tout le monde a déjà reçu le feuillet ? Oui, ok. Allez, on a encore des tarifs, super. Donc, en fait, en lisant, on peut commencer par le... la première page, après le... Enfin, on a peut-être la page de l'écart, là, après la carte, on a la page où il y a les mots du vocabulaire régional. Certainement que, d'une manière ou d'une autre, vous parlez déjà tous, un peu, où beaucoup de patois sont des formes de savoir, parce qu'il y a plein de mots de notre quotidien, qu'on croit que c'est du français régional, mais en fait, c'est des mots qui viennent d'une autre langue. Quand on dit, je pars en week-end, on est tous d'accord pour dire que c'est un mot de langlais qu'on a intégré, mais le français. On ne dit pas que c'est du français régional. Alors, ça devient du français au fur et à mesure, il ne peut pas que l'un dictionnaire, et l'origine du mot vient d'une autre langue. Donc, tous nos mots de français, en guillemets, régional, ça vient du fronton français. Donc, je vous laisse un peu regarder, on peut passer en route, par exemple, on ne va pas tous les lire les uns après les autres. Bon, déjà, est-ce qu'il y en a qui vous parlent ? Par exemple, dites-moi un peu. « Bataillé » « Bataillé » « Bataillé » « La cofière » « La cofière » « Qui d'autre, en corps herbe fondant ? » « Chinoï » « La cravine » « La cravine » « La cravine, voilà ». « Cratiessence » Je suis quand même bien content, comme on dirait, puisqu'on est aussi là comme en bataillant, on peut dire « Subin-Benez ». On essaie de répéter son sang, je suis bain-benaise. Donc, c'est je suis bain-benaise, comme son ganaise, je suis bain-benaise. Je suis bain-benaise, le verre qu'il y a en eau de dix ans, qui est, qui sont encore des mots de patouille, et qui sont sans que ça bouge. Par exemple, on va peut-être lire les premiers, donc la couée, la force, l'énergie, la couée, à guiller. Bien sûr, c'est à guiller, ou d'aiguillé, qui est pour faire. Je devais être en équilibre, batailler ce que je suis en train de faire. Pédé, quand on jouait au sol élastique, on était quand même là, tout ça. J'ai pédé, tout ça, voilà. Donc, ça rappelle peut-être des souvenirs à quelques-uns, et quelques-unes, sur le coup. Moi, j'aimais bien jouer à l'élastique, peut-être pas j'aimais bien le déclif, je ne sais pas. La bodoum, qui est la sotte, la rigode. Alors, il ne faut pas revoir sexisme, sexiste, parce qu'il y a aussi des mots puissants pour dire le sol que pour le masculin. C'est le taborgneau. Il n'y a pas de taborgneau, donc voilà, comme ça, il y a des choses. Le poème, le petit enfant, le petit garçon, et puis, bouillé. Donc, par exemple, rien qu'avec ces mots-là, on pourrait s'amuser à faire une phrase. Est-ce que quelqu'un aimerait essayer de les mettre dans un ronde ou dans un ronde ? Pas forcément, sans tous les utiliser, mais... Voilà, madame, dites-le. Voilà, ça va, on n'arrête plus d'acoué. On battois, il y a un ramé d'acoué. Alors, pour exemple, vous allez dans un ronde, vous allez dire, « chou, chou moi, c'est un boulot, il y a un boulot, mais il y a un bâtois. » Là, on mouille d'acoué, et là, on s'aguit sur la trappe. S'aguit sur la trappe. Ça va, vous avez compris la phrase ? Voilà, parfait. Donc, on peut s'amuser avec ces mots à chaque... avec le chenille, la chenoye. Alors, j'aimerais bien quelqu'un qui aurait envie d'essayer. en puisant à droite, à gauche, je peux dire, trois, quatre mots à la suite. Essayez de ne pas mettre de français. S'il manque un verbe, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu as bédé qu'il faut te gogner comme une boudou aussi, donc tu vas te couper. Ben voilà, bravo, super. On va continuer à le faire un pâté, craque, il n'a rien de mes fautes de français. Alors, on peut encore une affaire, par exemple, avec éclaper, donc s'écraser, faire éclater. Les aigras, les escaliers, en modé, donc peut-être qu'on disait quand nos modes sont bogaient, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc moda, ça veut dire partir. Donc en modé, mettre en train, si on veut. Donc, faire fonctionner, démarrer. S'en coubler, que jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, en fait, sans préparer ce cours, que je me suis rendu compte, je ne fais pas en français. Il y a des mots, peut-être qu'on sait clairement que c'est du patois, c'est de la panace, et d'autres, qu'on pense vraiment que c'est du français, et en fait, ça ne l'est pas. Moi, je ne vais pas penser à ça. Ouais, j'imagine, ouais. Il faudra essayer, on fasse le tour de France de l'encoublage pour voir ce qui se passe. Épecler, donc, c'est brisé, on a plein plein de morceaux, donc par extension, il est épecler, c'est quand on est beaucoup. Voilà. Donc, par exemple, il est monsieur un coblia, et eschiafa, avo les égras. Il est ramoda, totepéchia. Donc, avo, c'est omba. Amon, o, o, avo, omba. Les égras. Les égras, voilà, les espagnies. Alors, bon, je vous laisse encore un peu regarder, on ne va pas tous les lire et passer tout le cours là-dessus, mais il y en a quand même beaucoup et puis, bien sûr, ça, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Et peut-être que malheureusement, de génération en génération, on en sait de chaque fois moins. Je pense que j'en sais moins que mes parents savaient et nous en sommes à moins que les destines, on était nos âges, on s'est fait, etc. J'ai une petite question que vous avez noté une voyelle C2Li, alors ça se prouve comment ? C'est une espèce de chiotte, comme, par exemple, l'épée Chiaï. Alors, après, la prononciation, ça, ça vient aussi à un sujet intéressant parce que le prof du dialecte, ça ne se prononce pas partout pareil. Donc, selon les régions, par exemple, des fois, si, je ne sais pas si je trouve un exemple, ici, par exemple, le père, non, attendez, c'est pas un autre, il y aurait toparé, ce qui veut dire tout pareil, donc pareil, pareil, le AI suivant où, il est prononcé A. Donc, il y a des régions, ils vont dire topara, le toparé, donc voilà. Et puis après, ça, si on parle déjà pour le patois vaudois, et ensuite, si on parle sur Fribourg ou Valais, ça change un petit peu. Par exemple, pour parler de Fribourg, tous les... Après, il y a des systématiques aussi qui nous aident à comprendre le patois, enfin, les noms, en général. c'est que par exemple, tout ce qui est CH en français comme chanter, sur Fribourg, ils ont gardé le CH, donc ça devient Chanta, le R est devenu un A, et sur Vaud, le CH devient TZ, T-S, donc on va dire Chanta. Et chaque fois que vous avez, enfin, chaque fois, la plupart du temps que vous avez un CH en français, par exemple, le chat, ça devient le TSA, le chien, le TSA. Donc une fois que vous avez compris un peu ces correspondances, comme ça, ça devient facile de circuler. Par exemple, on prend il y a deux CH, CHERCHER, TSA, TSI. Voilà. Est-ce que vous dites assez, la vie de patois ? Alors, écoutez, je dirais que certainement, mais je ne sais pas, il ne faut pas vous dire, comme je vous dis, je ne suis pas linguiste, et il y a tellement de mots qu'il y a aussi des fabriques qui peuvent pousser bien l'allemand, donc on a aussi des expressions, et il y a aussi des fois des expressions de l'ancien français qui ont été gardées, donc il faudrait regarder les étymologies du mot pour savoir, oui. Mme Gouman, c'est très bon. Alors, Mme Gouman, Foti Massé. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? C'est celui du patois ou pas ? Oui. Foti Massé. Foti Massé. Foti Massé, voilà, ça va le patois. Foti Massé. Je peux pas ce que... Je peux pas ce que... Alors, comme on le voyait, il y a dans le vocabulaire régional vraiment beaucoup de mots qui sont encore du patois. Après, il y a aussi beaucoup de membres de lieux qui étaient à la base des noms communs qui désignaient une fonction et qui sont devenus maintenant des noms propres. Donc, vous avez sous le nom de lieux, ben, comme « egg » qui veut dire « l'eau ». Donc, « balaig » c'est des belles zones, « noire egg » et « noire zo » etc. En Valais, ils disent « egg ». Donc, les egg vont être les petites eaux. Evoleine, je sais pas, le « l'em » ce que ça veut dire. Ça veut dire normalement calme ou bien. Facile. Soit le... Calme ou le nom. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse aussi un peu regarder. Peut-être que vous-même habitez au schéma du Bunyan à Lausanne ou à Vevey ou au schéma de la Sousse. Donc, il y a plein d'endroits. C'est bien intéressant quand on se balade en sachant quelques mots de patois. Il y a les... Ce qu'on voit souvent c'est les « pras ». Donc, les « prêts ». « Pras d'avant », « prêts d'en bas », « prêts d'en bas », « prêts d'eau », « prêts réondelles », « prêts arrondis » etc. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être moins comme les « arvents » qui veut dire les « osiers ». On ne sait pas forcément que les montagnes, enfin, que la région on peut y avoir quelque chose, les « pacotes » qui veut dire la boue, etc. Donc ça, on a quand même beaucoup gardé dans les noms d'endroits et de lieux du patois. Donc, sans le savoir aussi, parce qu'on les a dans les yeux, on les a dans l'oreille, on les a dans la bouche, on les a dans la bouche, on dit « je vais à la tuile ». C'est simple. Je vous laisse un peu regarder, il y a par exemple le quartier de Mont-Borget à Lausanne, si vous y habitez, vous savez que vous habitez dans un mauvais quartier. à Levé, je ne connais pas très bien à Levé, mais j'ai un peu regardé sur la camion, j'ai trouvé l'avenue de Pras, ou des Pras, enfin, de Pras, il y a le chemin de Rouvel, donc la Rouvel qui est mouille, donc la venue de Pras, l'avenue du Pré, et il y a l'avenue de la Condémine, la Condémine, donc c'est une terre qu'on peut labourer, donc je pense qu'à l'époque il y avait des terrains qui étaient en bonne condition pour faire les rotations. L'avenue des Jordiles, les Jordiles, c'est les vergers, les Agites, les Agites, c'est les Prairies en dessous des Alpages, le chemin des Agites, la route des Aponnais, donc l'Aponnais c'est la sabillière, donc il y avait peut-être une carrière ou quelque chose comme ça à l'époque. Le chemin du Ressas, c'est intéressant, le Ressas c'est un repas qu'on fête, enfin qu'on fait pour fêter la fin des moissons, ou des vendanges, voilà, ou en général d'un travaux, comme on dit, en patois, en commun, les gens se mettent en commun pour faire ça. Le chemin de la palue, donc comme tout le monde connaît le mot paludisme, j'imagine, donc palue c'est marais, etc. Et puis, peut-être le truc plus rigolo, à peu près, c'est le Rio-Gredon qui est la rivière du Jupont. Alors je ne sais pas s'il y a une autre signification, en tout cas, en patois, Gredon c'est le Jupont. Le Rio-Gredon c'est le Rio, la rivière où ils sont les Juponts. C'est par contre que c'est le Jupont, le Jupont. Du Jupont, non, le Jupont, voilà. Donc Gredon, c'est Jupont, pas toi. Alors peut-être qu'il y a une deuxième signification, mais globalement, c'est la rivière du Jupont. Alors pourquoi ? Mander aux gens qui demandent sur la rivière. Vous avez aussi beaucoup de noms de famille, donc peut-être que sans savoir, vous avez un nom aussi qui était à un nom commun, comme les Chapuis, les Sapouets, les Charpentiers, etc. C'est un vrai, mais par exemple pour ce soir, comme il y aura la musique, les Ménétraites, donc Ménétriers, Jules Violants, c'est très joli comme on. Les Monnaies, qui sont les Meuniers, Monassons ou Monachons, enfin Monachons, donc pas toi, mais Monachons, les Petits Meuniers. Non, c'est pas. Pâche aussi, c'est intéressant, ça veut dire Pâche, non ? Pâche, c'est le Pâche. Monachons, Monachons, Petits Moines. Ah, ok, alors la grammaire doit être fausse, parce qu'ils ont dit Meuniers, Madame Bumba. Moi, le Néron, moi, le Néron, peut-il me... Ok, on va dire aux gens qu'on fait la grammaire. En parlant de grammaire, on y arrive. Là, on va rentrer plus dans l'idée du sujet aussi du patois, parce que vous êtes là, j'imagine, quand même, par contre, le patois. Il y a des expressions qui sont juste dans la grammaire patoise, qui sont, je dirais, fausses en français, mais comme nous, à quelque part, on parle d'une espèce de créole, on a... Comme les Africains, je ne suis pas très bon pour faire les accents, ils ont leur manière de parler le français, il y en a eux. En fait, ce qu'ils font, ce n'est pas qu'ils ne savent pas parler le français correctement, c'est qu'ils prennent leur accentuation tonique, l'ordre des mots de leur langue native, et en fait, ils traduisent juste les mots, si on veut, en français, ils n'ont pas les mots en français, mais pour se faire. Donc nous, on fait aussi quand on dit je vais s'affaire, il faut lui dire je vais faire cela, et ben patois, vais s'affaire, c'est juste. Donc on met le saint devant le verbe patois, où il m'a s'encontiné, il m'a s'en raconté, et ça on entend encore relativement fréquemment. Et aussi, ben, placer un que, là j'ai fait deux, trois exemples, par les patois que disait ma chérie, des plaisades patois, sauf, disait ma caméline, il y a le socle et le cœur, si vous voulez. Et en français, il n'y a pas ce cœur, on ne parlait pas de toi mais c'est la chérie. Voilà, il y a quelques... Pardon ? Voilà, ça aussi, je vais y faire, c'est ces genres de choses, quelque chose. Après, il y a aussi, par exemple, de dire quelque chose qui est à quelqu'un, le livre à ma fille, plutôt que le livre de ma fille, ça aussi, ça vient du patois, simplement. Donc, au fait, il faut se décomplexer, ce n'est pas un conseil pas mal de parler de français, c'est...